M. Abdourahman Diallo, le secrétaire administratif des NFD, est notre invité avec lui. Nous allons surveiller l'actualité sociale et politique du pays avec un toile de fond. Le récent séjour du médiateur de la CDAO en Guinée. Bonsoir à vous, M. Diallo. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous vos éditeurs. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, on va parler politique. On commence par le séjour de la CDAO, mais on n'a pas entendu les NFD. C'est comme si vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas en Guinée. Écoutez, le parti Nouvelle Force Démocratique s'est exprimé. D'abord, même avant de réagir, permettez-moi de vous transmettre les salutations de son président, Dr Moukhtar Diallo. Il va bien, il va bien. Je vous passe, il est aux États-Unis en mission du parti NFD. Donc, nous participons effectivement aux activités politiques dans notre pays. Le dialogue, nous y avons participé. La rencontre avec le médiateur, nous y avons plus part à travers notre coalition. Je rappelle que nous sommes membres de la coalition RPGR Concilier Allié. Ah, jusqu'à présent, vous êtes là. Bien sûr. Donc, nous y travaillons. Donc, nous avions, nos émissaires ont rencontré le médiateur et l'échange s'est passé dans les meilleures conditions. Et il y a eu un franc parlé autour des débats. On a discuté franchement. Et il y a eu des plus ou moins, en tout cas, des assurances de part et d'autre sur un certain nombre d'éléments sur lesquels les acteurs ont accepté de s'engager. Donc, je parle notamment, par exemple, le médiateur nous avait savoir que le CNRD exigérait comme préalable le respect, donc la mise en œuvre des dix actions prioritaires. Donc, ce sont des préalables sur lesquels ils ne vont pas reculer. Et les acteurs politiques que nous sommes aussi avions des préalables, donc notamment l'arrêt des persécutions, la libération de certains détenus arbitrairement arrêtés et aussi la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif. Donc, de ce point de vue, il nous a demandé, comme il l'a demandé au CNRD, il nous a fait savoir qu'il a demandé au CNRD de ne pas avoir de préalable. Il nous demande de même aussi de ne pas avoir de préalable et d'accepter de se retrouver dans le cadre existant, donc dans le cadre inclusif actuel. Et de penser maintenant, à partir d'une fois dedans, de penser à modifier les conditions de fonctionnement. Donc, il nous a promis qu'il va rendre compte au chef d'État et au gouvernement de la CDAO. Et après, il nous fera un retour pour pouvoir amorcer cette dynamique. Alors, M. Diallo, la première mission du médiateur de la CDAO, c'était même la deuxième, au cours de laquelle il a pu rencontrer une partie des acteurs sociopolitiques qui animent cette transition. Quel bilan, selon vous, pouvez-vous tirer de cette deuxième mission du médiateur en Guinée, vu qu'il y a une flange, en tout cas, d'une coalition, la coalition dirigée par Dr. Fayyar Milimono, qui recuse le médiateur, qui n'a pas été, en tout cas, la coalition des cinq minutes. Oui, écoutez, je pense que cette mission du médiateur a été plus ou moins une réussite. Parce que la particularité de cette mission, c'est qu'il a pu rencontrer les protagonistes. Donc, tous les acteurs politiques engagés dans le bras de fer, il les a rencontrés. Et on a discuté, et le franc-parler était là. Donc, nous avons discuté. Il nous a rencontrés avec le RPG à l'ancien lié, avec les autres coalitions les plus importantes, les plus représentatives dans la salle. Et nous avons eu un échange. Donc, s'il y a une coalition, il y a d'autres acteurs qui ne revendiquaient rien, pratiquement, parce qu'ils étaient d'accord avec la position du CNRD. Ils étaient d'accord avec les 36 mois sur la dirée. Ils étaient d'accord avec l'ensemble des actes posés sur les dix axes proposés par le CNRD. Donc, il n'y avait pratiquement pas un sujet de discorde, c'est-à-dire qu'ils pouvaient les amener à trop s'étaler. Donc, du coup, il faut le comprendre. Pour moi, ce n'est pas parce que le médiateur a manqué du respect à leur égard. Mais non, c'est parce qu'ils n'ont pas un bras de fer. Donc, il n'y a pas de position à rapprocher. Ils n'avaient pas droit à dire. Donc, c'était juste de venir s'entendre parce qu'ils n'avaient pas de revendication majeure. Donc, c'est pourquoi, pour moi, il faut le comprendre qu'ils eux-mêmes ne doivent pas le prendre comme étant un mâle. Parce que, franchement, le médiateur a écouté chaque acteur. Et en fonction des différences, des divergences qu'il y a, il tente de rapprocher les positions. Et ces acteurs-là n'avaient pas pratiquement de divergences profondes avec le CNRD dont ils soutiennent déjà. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le médiateur vous a demandé, et vous et le CNRD, de ne pas avoir des préalables. Est-ce que vous allez alors mettre de côté vos préalables ? Dans le sillage de sa question, est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, l'agent militaire au pouvoir reculer face aux dix préalables qui soutendent la conduite de la transition selon cette gente militaire ? Vous savez, le parti Nouvelle Force Démocratique, comme nous l'a toujours enseigné Dr Moukta Diallo, son président, est très attaché au dialogue. Et la coalition arc-en-ciel aussi, donc le RPG et alliés, nous sommes très attachés et nous croyons aux vertus du dialogue. Donc, nous voulons, c'est-à-dire à tout prix, éviter toute confrontation tant qu'il y a possibilité de dialoguer. Lorsqu'il n'y a vraiment pas une alternative, qu'on ne dialogue pas. Et maintenant, la situation dans laquelle nous sommes, je pense que lorsqu'on est détenteur de la puissance publique, lorsqu'on exerce le pouvoir de l'État, on doit comprendre que le dialogue, donc la recherche du compromis est une constante lorsque l'on veut que les choses se passent dans les normes. Donc sinon, tout de suite, il va y avoir des discordes et ces discordes-là, généralement, on ne gagne jamais sur le peuple. Donc, si je comprends, c'est possible que vous cédiez. Donc, quelles que soient les différences, quelles que soient les difficultés, le peuple sera toujours victorieux. Donc, du coup, il faut toujours dialoguer, sinon c'est vous, c'est-à-dire c'est comme l'œuf et la pierre. Donc, c'est les dirigeants qui sont l'œuf, donc du coup, la pierre, c'est le peuple. Et à tout moment, c'est vous qui subissez. Je pense que le CNRD a tout intérêt, c'est d'ailleurs intérêt d'engager des dialogues en tant que détenteurs de la puissance publique et pour que les choses se passent dans les meilleures conditions et que nous puissions aboutir à un dialogue inclusif et une transition apesée. Vous parlez justement de dialogue inclusif et le médiateur, il est reparti, il est reparti, donc Thomas Bonillaï. Et entre-temps, on voit le FNDC encore qui sort de bois, qui menace justement de manifester, qui appelle à manifester dans le grand Conakry le 5 septembre. Alors, est-ce que cela ne pourrait pas contribuer à un petit peu à créer le doute, à créer le flou et à même aggraver la situation, à analyser la situation ? Est-ce que cela ne va pas être contre-productif de la part du FNDC actuellement ? Vous savez, nous, nous sommes très méfiants quant aux manifestations parce que, si vous vous rappelez, la position du parti Nouvelle Force Démocratique a été toujours ferme là-dessus parce que c'est ce qui nous a amenés à quitter à l'époque, à l'opposition républicaine en 2017-2018. Et donc, nous sommes très méfiants quant aux manifestations parce qu'on a vu qu'en réalité, depuis 2009, les manifestations n'ont pas été productives en Guinée. Et nous avons toujours eu des victimes et pratiquement pas de résultats politiques. C'est pourquoi, pour nous, il faut changer de stratégie. Il ne faut pas... La manifestation doit être vraiment le dernier des recours. Tant qu'il y a possibilité... C'est ce que dit le FNDC, quand même. Oui. Donc, je pense que les acteurs, notamment, parce que vous savez, nous, on n'est ni partenaires ni alliés au FNDC. On est très méfiants quant aux actes même du FNDC parce que du fait que le FNDC s'est illustré par deux choses. Donc, notamment... Oui, parce qu'ils nous ont empêché. Ils ont tenté de nous empêcher d'avoir le troisième mandat en 2020. Le FNDC s'est illustré par, notamment, les manifestations violentes et aussi par de la légèreté. Ils nous ont mis dans une liste des accusations mensongères où ils n'avaient aucune preuve. Donc, pour nous, ils ne sont pas rigoureux dans le travail. Ils ne sont pas sérieux. Est-ce que vous avez dit « rigoureux » en appelant au troisième mandat ? Vous avez dit « rigoureux » vous ? Écoutez, il est normal. On se souvient de la plaque à Baragaylandais. Justement. Donc, dans le contexte actuel, il est normal d'avoir un contre-pouvoir. Mais aujourd'hui, nous ne pensons pas... La question de savoir, est-ce que le FNDC incarne cette capacité de représenter un contre-pouvoir ? Au regard des éléments que j'ai mentionnés, notamment la légèreté dans leurs actions et aussi la violence de leurs actions, ils ne sont pas pour moi. Non, ils ne sont pas à même de mener une dynamique collective permettant de représenter un contre-pouvoir. Maintenant, leur dissolution, nous sommes des démocrates. Nous sommes très attachés aux principes et aux libertés individuelles et collectives. Donc, nous pensons que l'État, c'est-à-dire les mouvements, n'ont pas besoin d'agrément. Donc, l'État doit permettre l'exercice des citoyens dans le cadre de la mise, c'est-à-dire le déroulement de leurs activités dans le cadre de la loi. Donc, il faut juste encadrer cet exercice pour ne pas que ça déborde, pour que ça reste dans le cadre de la loi. Mais il faut permettre à tous les citoyens de pouvoir se réunir librement et de mener leurs activités de façon libre. C'est-à-dire le CNRD, par exemple, d'encadrer la prochaine manifestation des FNDC, puisqu'ils tiennent à ton prix à marcher dans le Grand Conakry, Mordigus. Mais écoutez, nous, on n'est même pas d'accord sur le principe de la manifestation. Alors, moi, je voudrais quand même revenir un peu en arrière. Non, par rapport aux assises nationales, c'est l'actualité. Je ne parle plus de troisième mandat, ça c'est derrière nous. Ok, Alix. Voilà. Et de passage, les FND ont largement contribué pour ça. NFD. NFD, pardon. M. Diallo ne dira pas le contraire. Vous allez laisser le porteur et puis vous vous emprénez à ceux qui ont accompagné. M. Diallo, par rapport à la restitution du rapport du comité des assises nationales, le président de la transition, Colonel Mamedi Numbuya, devant le médiateur et toutes les personnalités présentes lors de cette restitution du côté du Palais Mamed V, a dit qu'ils ne reculeront devant rien. Comment vous trouvez ce discours du chef de l'État en face du médiateur de la CDAO, mais de l'autre côté, en face de toutes les voix qui s'élèvent pour, n'est-ce pas, demander, appeler à l'apaisement ? Comment vous analysez ce discours du président de la transition ? Écoutez, nous, nous sommes très réalistes. Donc, nous ne prenons pas que le discours, nous prenons les gens par rapport à leurs actions. Donc, on suppose que c'est des discours. Ils peuvent, ils ont l'acte à la parole. Écoutez, on nous a dit ici que... Ça n'encourage pas. On nous a dit ici que la justice... Au moment où on cherche à réunir tout le monde, à aller en avant, eh bien, le président celui qui est censé... Mais ça dépend de l'interprétation, ça dépend de l'interprétation que vous donnez, que vous donnez à ce propos-là. D'accord, il va nous aider à comprendre. Écoutez, ça dépend de l'interprétation. Donc, pour nous, il ne parle pas du dialogue, il parle d'autres chantiers. Peut-être d'autres, peut-être il y a son entourage, parce qu'il y a les radicaux autour de lui. Peut-être, il veut dire que lorsque ces radicaux-là veulent le dissuader, justement, la partie toxique, comme les autres aiment le dire, il y a les extrêmes. Donc, il ne veut pas basculer l'un ou l'autre de l'autre côté de ces extrêmes-là. Donc, peut-être, il ne récliera pas face à la volonté de ceci-là d'empêcher la transition de réussir. Peut-être que c'est une désinterprétation. Tout comme ça peut être autre que ça. Mais nous, nous pensons que ce n'est pas foncièrement lié au dialogue politique. Parce qu'on n'a pas de porte de sortie, ce dialogue-là. Il faut qu'on l'ait, il faut qu'on discute, il faut qu'on se comprenne. Que ce soit on se comprend tout de suite, on se met à la table, ou à défaut, nous partons vers un rapport de force, et le gagnant du rapport de force, forcément, on se retrouve encore autour de la table. Bien. Voilà. Nous n'avons que deux minutes, on va accorder ces deux minutes à votre formation politique. Parce que, donc, on dit que le LNFD n'existe même plus, parce que son président n'est pas là. Qu'est-ce que le siège n'est plus à la pharmacie ? Qu'est-ce qui montre que le LNFD existe et continue d'exister dans le débat politique ? Et compte participer aux prochaines séances électorales. Je voudrais dire à ceux-ci au peuple de Guinée. Le parti LNFD est encore fort et il continue de se renforcer. Le seul critère d'évaluation de la puissance d'un parti politique, ce sont les scrutins. Et à date, le dernier scrutin nous donne une large victoire qui nous permet aujourd'hui de nous positionner comme parmi les trois forces politiques du pays. Ce que je veux dire aux Guinéens... Troisième force politique. Je veux dire, troisième force politique, les dernières législatives. Si nous étions, nous avions trois députés. On a quitté le mutuaï. Voilà, donc ce que je voudrais dire au peuple de Guinée, c'est de continuer à croire au projet de société du parti Nouvelle Force Démocratique, le projet que nous avons toujours dépendu, qui est celui d'une Guinée meilleure. Nous voulons travailler à rendre la vie des Guinéens encore mieux, pour que les Guinéens puissent vivre dans les meilleures conditions. Et donc si à cela nous appelons les Guinéens, nous voulons bâtir ensemble la Guinée de demain. Et cela, nous comptons sur l'ensemble des leviers, l'ensemble des acteurs, parce que nous, notre méthodologie, nous allons travailler sur les acteurs et les facteurs de développement. Bien, en 30 secondes, vous avez eu, vous avez dit trois députés, mais c'est parce que vous étiez allié au RPG. Mais est-ce que vous comptez partir et vous vouliez seul ou bien vous allez toujours rester... Sous la bannière du RPG. Le parti NFD, depuis sa création, a toujours participé à tous les grands rendez-vous de ce pays. Et nous continuerons à participer à toutes les consultations électorales. Maintenant, la forme dépendra du contexte et du moment. Comme Dr Moukta Diallo aime le dire, la politique, elle est contextuelle et dynamique. On participera aux élections, soit en alliance, soit sous nos propres couleurs, comme on l'a fait de par le passé. Merci beaucoup à vous, M. Diallo, d'être passé dans cette émission. Merci à moi, au talker. On se donnera rendez-vous demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501